L'être humain est fait de millions de cellules. Dans chacune de ces cellules se trouve un noyau qui contient 46 chromosomes. Nos chromosomes portent nos gènes, gènes qui font de nous des êtres humains. Nos chromosomes sont numérotés de 1 à 22. Le chromosome 1 étant le plus grand, et le 22 étant le plus petit. La dernière paire de chromosomes est celle qui définit notre sexe. Cette paire de chromosomes chez l'homme étant composée d'un chromosome X et d'un chromosome Y. Alors qu'elle est composée de deux chromosomes X chez la femme. La translocation réciproque est un phénomène qui apparaît lorsque deux chromosomes échangent une partie de leur matériel chromosomique. Dans cet exemple, une partie du matériel chromosomique du chromosome 1 s'est déplacée sur le chromosome 2. Et une partie du chromosome 2 s'est déplacée en échange sur le chromosome 1. Cet échange est connu sous le nom d'échange équilibré. Car il n'y a eu ni gain, ni perte de matériel. La translocation réciproque peut se faire entre n'importe lesquels de nos chronosants. La plupart des gens avec une translocation réciproque équilibrée sont en bonne santé. Les familles, les membres des familles sont diagnostiqués avec ce genre d'échange lorsqu'il y a dans l'historique familiale infertilité, fausse couche à répétition, ou la naissance d'un enfant avec malformation congénitale, et, ou, des difficultés d'apprentissage. Pour devenir parent, il vous faudra un ovule ou du sperme. Normalement, chaque paire de chromosomes arrive ensemble et échange leur matériel génétique, connu en tant qu'entrecroisement ou enjambement, pour finalement se diviser, chaque parent donnant seulement la moitié de leur chromosome dans l'ovule ou le sperme. Des problèmes peuvent apparaître pour des porteurs de translocation balancés à ce moment-là du processus. Quatre chromosomes doivent se jumeler pour que chaque segment de chromosome soit à côté de son segment de chromosome partenaire, avant entrecroisement et division. Dans cet exemple, les deux chromosomes en bonne santé pourraient être passés à l'enfant, et celui-ci serait en bonne santé. Si les deux chromosomes romaniers sont passés à l'enfant, celui-ci serait en bonne santé, partant du principe que le parent avec la translocation est lui aussi en bonne santé. Cependant, il y a d'autres possibilités lorsqu'une version déséquilibrée des chromosomes est passée à l'enfant. Le résultat est un enfant qui a un segment en excès d'un des chromosomes et donc subit la perte d'un segment de l'autre chromosome. Dans ce cas particulier, un segment en excès du chromosome 1 est la perte d'un segment du chromosome 2. L'inverse peut aussi se produire, où l'enfant reçoit un segment en excès du chromosome 2 et donc perd un segment du chromosome 1. Dans certaines translocations, d'autres résultats déséquilibrés peuvent aussi se produire. Une évaluation individuelle du risque familial est nécessaire pour comprendre qu'est-ce que cette translocation signifie pour vous. Un surplus ou un manque important de matériel chromosomique signifie un risque de fausse couche important, alors qu'un surplus ou un manque minime de bouts de chromosomes signifie un risque de malformation congénitale et de problèmes d'apprentissage importants chez l'enfant. La majorité de ces problèmes sont uniques à chaque famille. Le risque dépend de la translocation spécifique à votre famille. Votre centre de génétique local vous aidera à déterminer quel est votre risque individuel. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR –